Le message que j'ai envie de faire passer, c'est que quand on parle de progrès et de sagesse, je pense que le capitalisme moderne offre un progrès qui n'est plus bon pour la planète et qu'il n'est pas moteur de sagesse pour les hommes et pour les femmes qui vivent sur cette planète. Donc j'ai envie de proposer un autre système, qui est un système économique qui s'appelle le mouvement économique pour la bienveillance, qui est un système économique où on partage systématiquement une partie de ses ressources, chiffre d'affaires, résultats ou du temps homme, pour une œuvre ou une association ou une action dans son propre écosystème, dans son métier et pour lequel l'ensemble des salariés de l'entreprise peuvent agir puisqu'ils sont plus compétents, c'est plus dans leur domaine. C'est comme ça qu'on arrivera à mieux vivre en forme. Ce n'est pas que les États et les politiques qui peuvent faire les choses, c'est à nous les entrepreneurs et les entreprises de nous y mettre et d'avoir une démarche forte sur le thème du partage. Partager sa réussite, c'est encore mieux que de réussir tout seul. Les deux mots progrès et sagesse ne sont pas gardés de la même manière par les jeunes ou par les anciens dont je fais partie. Les jeunes pensent que le progrès n'est pas bon pour l'humanité et que finalement ils peuvent aller dans des excès qui ne sont pas bons. Et nous les anciens, la sagesse c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ce mot progrès et sagesse, ce couple progrès et sagesse, c'est un couple qu'il faut qu'on fasse vivre en forme et je suggère de mettre au milieu la bienveillance et le sens. Quand on écoute Nicolas Bouzou, quand on écoute le père Nicolas qui parle du sens à remettre dans le cœur de l'entreprise, dans le cœur de l'homme, je pense que fondamentalement on est bien là. Et la bienveillance c'est un peu une synthèse de tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501